On va recevoir Walid Ruiz, directeur général d'Actia, Tunisie. On vous souhaite la bienvenue à D1FM. Et quand on dit Actia, on dit 25 sociétés dans 16 pays. Le groupe international, on dit le 1 tiers est en France. C'est ça ? Je ne me trompe pas là. Non, non, tout à fait. L'autre tiers est en Tunisie. Le reste, sur les 14 pays, USA, Allemagne, Chine, Espagne, Brésil, Mexique, United Kingdom, Grande-Bretagne. C'est un modèle de co-développement ? Oui, absolument. Merci pour l'invitation. Actia, c'est un groupe familial qui a été fondé en 1986 par deux familles françaises. Je suis associé à Toulouse. Mais très tôt, le groupe s'est intéressé à la Tunisie. Il y a une réelle histoire d'amour et d'amitié entre les familles fondatrices et la Tunisie. Il y a 25 ans, le groupe a fondé la première unité qui était une unité manufacturière. Aujourd'hui, c'est quatre sociétés en Tunisie. Donc, deux usines de production, CIPI Actia, Actia Tunisie, Actia Engineering Service qui est un bureau d'études et puis Actia Africa. Dans un bureau Asfax ? Absolument. Vous êtes très bien renseigné. Et qui vient d'ouvrir. Absolument. Donc, au total, on est 1700 personnes. Sur Actia Engineering Service que je dirige. Donc, je dirige deux sociétés sur les quatre. Donc, Actia Engineering Service et Actia Africa. Actia Engineering Service, c'est un bureau d'études. C'est un bureau d'études spécialisé. Donc, c'est essentiellement des ingénieurs spécialisés dans le développement de produits. Donc, on a deux sites. Le siège social est à Tunis, à côté du Technopole Razel. Et on a créé un site à Asfax. Aujourd'hui, j'y étais hier. Donc, aujourd'hui, c'est 60 ingénieurs. C'est une équipe formidable qui se développe sur Asfax. Et vous avez le même nombre d'employés. Vous avez respecté la parité. Tout ce qui est en France existe en Tunisie. C'est-à-dire que vous avez 1600, c'est ça ? Absolument. En Tunisie, on est 1700 personnes à peu près. Tout à fait, oui, à peu près. C'est vraiment un développement qui se fait en parallèle. On est sur une organisation vraiment miroir. Donc, on couvre l'ensemble des métiers. On est équipementier automobile de premier rang. Donc, on développe, on conçoit, on développe. Et puis, on fabrique de l'électronique pour tout ce qui est mobilité. Absolument, pour la mobilité. C'est de la high-tech, c'est ça ? C'est de l'électronique, oui. C'est de l'électronique. Oui, tout à fait. Donc, tout ce qui est tableau de bord. Tout ce qui est tableau de bord. Tout ce qui est électronique embarqué. Tout ce qui est connectivité sur les véhicules. Tout ce qui est véhicules électriques. Donc, avec les... Tout ce qui est... Et maintenant, de plus en plus, on s'intéresse à la mobilité douce. Donc, on a toute une gamme pour les vélos. Vélos électriques, batteries, moteurs et autres. Et on est également dans le ferroviaire, dans l'aéronautique. Donc, dans l'automotive, dans son sens large. Les vélos électriques, ça nous intéresse. Il y a quelqu'un qui nous écoute, il doit être intéressé. Bon, d'accord. Vous vous êtes engagé dans la modernisation de transports en commun en Tunisie aussi. Oui, oui. En fait, on est sur les thématiques... On accompagne dans la transformation, en fait. Donc, aujourd'hui, on est dans tout ce qui est mobilité durable. Donc, mobilité électrique, mobilité connectée. Sûreté de fonctionnement, donc la sécurité embarquée. Voilà, ça, c'est nos domaines d'action. Nous sommes également dans tout ce qui est application dans l'énergie. Donc, les systèmes smart grid. Et dans le transport dans le sens large, donc ferroviaire, aéronautique également. Quand vous êtes dans les deux rives, c'est-à-dire des deux côtés de la Méditerranée, ça aide un peu au transfert des technologies ? Ça aide beaucoup ? Oui, oui. Alors, le groupe a démarré... C'est une success story internationale. Je dirais, il a démarré avec 25 personnes. Aujourd'hui, c'est 4000 personnes dans le monde. Ça a démarré à Toulouse, au siège social. Petit à petit, le groupe s'est développé à l'international. Il a développé des compétences très fortes en électronique embarquée, en logiciel embarqué, en système critique, en système complexe. Et il y a eu cette volonté, je dirais, d'accompagner le développement partout dans le monde, à proximité des clients. En Tunisie, on n'a pas réellement de clients. C'est des sociétés entièrement exportatrices, mais on dispose effectivement du même panel de compétences qu'on a développé en France. Et vous êtes aussi dans le domaine des télécommunications militaires ? Oui, c'est une branche de diversification. La partie télécommunication... Le plus gros de l'activité reste centré sur les systèmes embarqués pour le transport et l'énergie. Après, la partie télécommunication, et notamment la partie militaire, est une partie faible de diversification. On va embarquer tous les deux avec Sinsémilia. Tout le bonheur du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite tout le bonheur du monde.